Le lac d'Annecy était bien agité ce mardi matin. Les conditions étaient donc loin d'être optimales pour la pratique du ski nautique ou du wakeboard. Et pourtant, Clémentine Lucine aurait bien volontiers accueilli des courageux skieurs prêts à braver la fraîche température du lac pour s'adonner à leur passion. Pour le moment, la multiple championne du monde de la discipline, directrice du club de Sevrier, va devoir prendre son mal en patience, car la pratique du ski nautique et du wakeboard ne sont pour l'instant pas autorisées par Pierre Lambert. Le préfet de Haute-Savoie l'a rappelé ce samedi, « Certaines formes de pratiques nautiques sont assimilées à de la baignade qui favoriserait la transmission du virus ». Il n'est vraiment pas du tout un sport de baignade. J'en ai parlé avec le président de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard encore hier. Il y a de nombreux sites de ski nautique et wakeboard en France qui sont interdits à la baignade, ce qui est le cas d'ailleurs du stade de ski nautique sur le lac d'Annecy, qui est interdit lui à la baignade. Pratiquer un sport de plein air individuel, par des professionnels, n'a pas plus de risques et est bien moins risqué d'ailleurs que d'aller faire ses courses tout simplement et que les gens en ont besoin, je pense aussi. Réunis au sein d'une association, les différents clubs du bassin anétien ont lancé une pétition en ligne qui a recueilli pour le moment près de 1200 signatures. Et pour défendre ses intérêts, le collectif a également transmis aux autorités un plan sanitaire qui sera mis en œuvre dès que l'interdiction sera levée. Alors sur le ponton, on aura le matériel qui sera ici de ski, qui sera touché uniquement par les moniteurs. Là, on aura les combinaisons et les gilets qui seront désinfectés dans un produit spécial entre chaque utilisation puis mis à sécher. Donc on aura plusieurs gilets qui pourront tourner pour que les gens aient absolument un gilet désinfecté à chaque fois. Et puis, si par exemple, on part avec trois skieurs et qu'il y a trois skieurs qui reviennent, on a des pontons qui sont largement assez grands pour que les gens ne se croisent pas de près, que le groupe de trois personnes puisse attendre ici, que le groupe d'avant débarque et puis ensuite, qu'ils puissent monter dans le bateau avec nous. Changement de décor à quelques kilomètres de là. Bienvenue à NC Subcenter. Ici aussi, le matériel n'est pas encore de sortie car le stand-up paddle fait lui aussi partie des sports qui seront certainement proscrits par arrêté préfectoral. C'est un sport qui est recommandé aussi quand on est blessé pour la rééducation. C'est vraiment un sport qui, en termes de santé et de bien-être, est super indiqué. Il n'y a pas de problème de distanciation, en tout cas de distance, puisqu'on a des planches qui font, on va dire, minimum 3,50 mètres de long. Et puis sur l'eau, on essaye plutôt d'éviter les autres et de rester à distance que de se rentrer dedans, mis à part si on veut se faire des petits défis ou s'amuser sur des cas un peu particuliers. Mais c'est vraiment un sport de la distanciation. Donc il n'y a pas de problème sanitaire, c'est un sport individuel. Fort de son expérience, Benoît Mouraine prêche pour une autorisation dès maintenant de la pratique du stand-up paddle pour mieux appréhender la suite. Ça va pouvoir permettre d'informer ce noyau de pratiquants qui, eux, derrière, vont pouvoir communiquer l'information aux autres pratiquants. Donc on va pouvoir tester, on va pouvoir informer, on va pouvoir avoir une action pédagogique par rapport à ce sport-là, avant, effectivement, qu'on se retrouve au mois de juillet où, potentiellement, il y a des gens qui vont arriver un petit peu partout, qui ne vont pas connaître le sport, qui ne vont pas connaître ces choses-là. Pour ces professionnels, cette incertitude quant à une possible réouverture aura forcément des répercussions financières et économiques pour le futur.